Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle quotidienne. Au sommaire aujourd'hui, les résultats sportifs des 6 et 7 ans qui continuent leurs épreuves qualificatives. Nous nous intéresserons également à l'événement du jour avec les femelles, celles français de 2 et 3 ans. Présenté ici, Julien Bellet nous racontera son histoire et l'élevage mouche. Mais avant cela, place à l'invité du jour et à Ludovic Dufour qui va nous présenter son élevage artisanal. En compagnie de Ludovic Dufour, éleveur, ici sur la grande semaine de Fontainebleau, forcément présent autour du Grand Parquet, vous êtes à l'élevage du Pays d'Auge. Merci beaucoup d'être avec nous. Racontez-nous un peu l'histoire de votre élevage. Notre élevage a commencé en 2003. Je travaille dans un centre équestre. C'est Gilles de Cacré à côté de Deauville. Il avait une partie commerce et aussi un peu d'élevage. J'ai racheté sa poulinière qui s'appelait Idole du Plessis. C'est ma première jument que j'ai acheté. Elle était suiteée d'une pouliche de Canane. C'est celle qui m'a fait le cheval qui tourne aujourd'hui sur 2 et 3 étoiles, secret du Pays d'Auge. Tout est commencé comme ça. Ça a commencé pour vous dès le premier coup. Ça a plutôt bien fonctionné. Le premier croisement, c'était une grande jument. Je voulais aller au départ à des étalons confirmés. J'ai utilisé Quickstar. Et puis voilà, bingo. Une valeur sûre, ça vous a permis de mettre un premier pied dans ce milieu-là. Et puis vous y êtes resté ? Comment ça s'est passé ? Oui, après j'ai acheté aussi des chevaux avec mon patron. J'ai acheté des moitiés de chevaux. Donc j'ai pris un peu le goût du commerce. Et puis après j'ai été sur les concours. Comme je ne connaissais pas du tout, le dimanche j'allais sur les concours de la région. Je regardais les listings, les origines, tout ça. Je me suis un peu plongé dedans. Et puis après, en voyant les origines, j'ai racheté une sœur de cette jument-là. Et puis j'ai développé l'élevage. Comme ça, ça m'a plu. Et j'ai essayé de le mettre à mon compte après. Là, ça a été dur. Être à son compte sur Deauville, ce n'est pas évident. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile alors justement, quand on se met à son compte comme ça, pour avoir suffisamment de jeunes chevaux aussi ? Je manquais d'expérience. Je n'étais pas connu dans le milieu. Tout ça, ce n'était pas évident. Trouver des bons chevaux, ça va encore en arriver. Parce que le premier bon cheval, ça a été Pommeau du Hop. J'ai acheté la moitié. On l'a revendu le jour du concours à la Calyphe. C'était extraordinaire. Très bonne première expérience. Mais après, on s'enflamme un peu. On se dit, c'est facile, on va acheter le frère. Et puis, ça ne se passe pas toujours bien. Et puis, il faut bien les exploiter. Il faut trouver le bon cavalier. Tout ça, c'est beaucoup de frais. Il y a beaucoup de charges derrière. Donc, au bout d'un moment, le compte s'effuise un peu. Et après, il faut vendre. Et quand on vend, obligé de vendre, ce n'est plus les mêmes tarifs que si on peut attendre. Vous avez commencé. Vous vous êtes développé jusqu'à combien de chevaux aujourd'hui ? Et combien vous produisez ? Au tout début, je suis monté à 25 chevaux. Je louais une écurie. Il y avait une vingtaine de box. Donc, les box étaient pleins. Et puis, je montais à 4 poulinières. Et puis après, j'ai quasiment tout revendu. Parce que c'était compliqué. Donc, le secret, je l'ai revendu à mon patron. Et puis, les autres, j'ai demandé à droite à gauche. Et puis, après, je suis parti dans la Manche. J'ai un copain éleveur pour encore apprendre, en fait. Continuer à apprendre. Donc là, avec lui, j'ai appris les poulinages, les origines, élever les poulins, tout ça. Donc, c'est intéressant. Je suis parti sur les concours à l'étranger aussi, un peu, pour voir un peu comment ça se faisait à l'extérieur. Enfin, j'ai bougé beaucoup au début, pour vraiment apprendre. Et qu'est-ce qui vous a fait, du coup, rester en France et surtout, développer cette industrie du sel français ? Je suis assez chauvin, en fait. Je crois que c'est tout simplement ça. Je suis assez chauvin. Et qu'est-ce qui vous attire chez ces chevaux-là aussi, pour parvenir à vous développer et avoir le bon regard ? Je me suis vraiment concentré sur cette origine-là. J'ai regardé. Et puis, j'aime beaucoup les chenilles, en fait, qui élèvent la souche, quoi. Et c'est vrai que maintenant, je ne pourrais pas changer de souche, quoi. Je suis tellement habitué à cette souche-là. Et donc, je continue avec ça. Je n'ai pas envie de changer. On reste comme... Je ne suis pas quelqu'un qui se diversifie, en fait. Quand je suis sûr à un truc, j'essaye de développer ça. Et puis, la jument, celle que j'ai actuellement, elle est géniale. Elle est super gentille. Donc, c'est vrai que, voilà, après, c'est de la passion. On aime ses chevaux. Et puis, vous vous êtes fait confiance pour parvenir à ce résultat-là, à cette jument. C'est un succès. Qu'est-ce que maintenant, vous venez rechercher avec l'expérience que vous avez et avec ce que vous avez acquis ? Aujourd'hui, ça serait de continuer à développer mon système à moi, en fait. Donc, en fait, moi, j'aime bien utiliser un jeune étalon que je vais voir au concours étalon à 3 ans, à l'approbation. J'essaye de trouver un étalon d'une origine qui performe à haut niveau, style Baloubet, style Diamant. J'essaye de trouver un jeune, un fils d'eux. Puis après, je le suis. C'est pour ça que je viens à la grande semaine, en fait. C'est pour voir comment il évolue. Aujourd'hui, je suis candidatuel. J'ai un très bon poulain l'année dernière. Donc, je le suis. Et puis, j'essaye de développer ça. Et j'aimerais qu'à long terme, mes chevaux, ils sortent, ils continuent. Et j'aime bien aussi prendre le temps de les voir évoluer avec un cavalier. Je travaille avec Guillaume Lemardelet. C'est un cavalier qui est installé dans la manche aussi, qui prend aussi, comme moi, il prend le temps de former les chevaux, de bien les dresser. Pas trop de concours parce que ça tient un peu sur le potentiel des chevaux. Je pense qu'il faut prendre le temps avant de... Et puis après, ça serait de continuer à développer ça, que les chevaux, ils montent en gamme. Et puis, le rêve, comme tout éleveur, c'est un cheval qui va au jeu, quoi. Ça, on va le noter. On va voir si, du coup, vous trouvez votre bonheur ici, déjà. Donc, vous, vous cherchez un étalon sur la grande semaine de Fontainebleau. Enfin, en tout cas, c'est ce que vous regardez particulièrement. Les origines, voir qu'est-ce qui marche bien. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit beaucoup de cananes, on voit beaucoup de diamants. Donc, je me dis qu'il faut trouver un fils de cananes ou diamants parce que c'est aujourd'hui, c'est ce qui marche beaucoup, quoi. Le côté étalon, on vous le laisse. Nous, on s'est aussi intéressé aux femelles. Si jamais vous cherchez une jument, il y a l'événement SEL français qui se développe juste à côté. C'est pour les juments de 2 et 3 ans qui sont présentés à partir d'aujourd'hui. Tout de suite, un reportage en compagnie de Julien Bélet de l'élevage des mouches. L'élevage mouche, un nom désormais connu au Grand Parquet. Après une victoire au championnat des 3 ans l'année dernière, Julien Bélet est de retour avec une nouvelle jument. C'est lui qui représente l'entreprise familiale sur cette grande semaine. Alors, l'élevage a été débuté par mon grand-père. Et puis, avec 2, comment je vais dire, 2-3 juments. Puis mon père, après, qui a pris le relais. Et jusqu'à, enfin, il a tourné à 7-8 juments, mon père, à peu près. Et puis, je suis arrivé en 2004, 2003-2004, ouais. Et là, ça s'est vraiment développé. On a eu la chance d'avoir un très, très bon cheval qui nous a bien propulsé. Je l'avais emmené jusqu'en Grand Prix 1,50 m. Et puis après, du coup, on l'a vendu à Robert Breul. Et puis, il a fait ce qu'il a fait. Il s'appelait Yasko. Et c'est vrai que ça, ça a bien poussé l'élevage. Du coup, aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui, il y a 35 jumentes pleines avec les jumentes propriétaires. Au-delà de l'héritage qu'il a à cœur d'honorer aux côtés de son frère Mathieu, Julien ne se contente pas que de l'élevage de chevaux. On a un atelier vaches laitières qui compte une centaine de vaches laitières et à peu près, du coup, à peu près 300 bovins. On fait de la caissette de viande. Ça, c'est ma petite passion. Au moins, on est récompensés par rapport au lait. Les gens nous disent qu'on fait de la bonne viande. Voilà. Et on tourne à peu près à 130 chevaux. Parmi ces pouliches, Julien a fait naître une championne. Diana Mouche, fille du trio VD et Fink et d'Alba Castelfort, a remporté l'épreuve des 3 ans l'année dernière. Elle a ensuite été vendue pour des besoins financiers. Voilà. L'année dernière, on a été obligés de vendre Diana. J'avais fait un prix. J'avais dit que ce ne serait pas négociable. On l'a vendu pour des problèmes un peu financiers après deux années compliquées dans le lait. Un départ d'un associé. On avait un associé en production laitière qui partait. Donc des comptes associés à rembourser, le capital, tout ça. Donc voilà. Cette année, pas de pression de ce côté-là, Julien vient serein au Grand Parquet pour présenter Évé à Mouche, fille de consul des LVZ et de Roxane Mouche. Elle fait partie de l'héritage de l'élevage du grand-père. Malgré son émotion, la jument a du succès. Dès sa sortie de piste, plusieurs personnes sont venues rencontrer Julien. La grande semaine de Fontainebleau, une étape indispensable pour continuer d'exister. Je viens surtout pour revoir les gens que je connais, les clients, les étrangers. On commence à avoir quand même pas mal de connaissances. Il faut être là, il faut être présent, il faut se faire voir, il faut discuter. Dès qu'on voit quelqu'un, on va boire un verre et on nous demande ce qu'on a à vendre. C'est comme ça que les choses bougent. C'est vrai que si on n'est pas présent et qu'on reste au travail tout le temps à la ferme, il ne se passe pas grand-chose. Il faut sortir. Sortir et se montrer sous son plus beau jour, voilà le bon moyen d'attirer la réussite du côté de l'élevage mouche. Voilà en ce qui concerne les juments côté sel français. Donc nous, on est plus intéressés par les étalons, on l'a compris. Ça fait longtemps que vous venez sur le grand parquet. Je suis arrivé la première fois en 2006 avec un cheval qui s'appelait Oxalis Normand, qui termine 12e des 4 ans, qui était monté par Tony en 5 ans. Et après, je suis revenu tous les ans. Voilà, et ça fait maintenant que c'est ma 12e année, je crois. 12 ans ? Le temps passe vite depuis vos débuts. Ça fait vite que vous avez commencé en parallèle déjà. Oui, dès le début, oui, tout à fait. Pour apprendre, voilà. On vient pour apprendre. Vous le disiez, c'est difficile. Vous apprenez encore aujourd'hui ? Ah oui, on apprend toujours. Financièrement, c'est compliqué. Ça va mieux maintenant. Quand on voit les gros haras qui parviennent à présenter énormément de chevaux, est-ce que c'est un objectif aussi pour vous ? Comment vous voulez développer, vous, votre commerce ? De la qualité surtout. Vraiment faire, essayer de faire toujours le meilleur cheval possible, quoi. Et puis prendre le temps vraiment de le voir évoluer. Et puis de l'emmener le plus loin possible à chaque fois, si c'est pas évident. C'est ça, le plus dur, c'est ça. C'est de l'emmener. L'idéal, moi, j'aimerais à terme, c'est de pouvoir garder un cheval jusqu'à 9, 10 ans, qui fasse déjà des grosses épreuves. Mais financièrement, c'est très dur. Donc c'est pour ça, déjà, un, c'est dur. Alors si j'en avais que 3 ou 4, ce ne serait pas possible, quoi. Depuis toutes les années où vous êtes présent sur le Grand Parquet, est-ce que vous avez senti une évolution et laquelle ? Le modèle, c'est affiné, je trouve. Avant, il y avait des chevaux assez costauds. Maintenant, je pense qu'ils sont plus sports, les chevaux. Après, ça doit venir de moi, mais j'ai plus en plus de mal à trouver le bon étalon au début. C'est vrai que j'étais arrivé, donc tous les étalons apparaissaient extraordinaires. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a, là, aujourd'hui, il y en a un qui me plaît vraiment beaucoup, c'est Candide Nantuelle. Et c'est vrai que je suis beaucoup plus strict dans mes choix, quoi, et dans les étalons qui m'interpellent, ouais. Vous sentez que c'est aussi une évolution de l'élevage en France qui fait que ça va vers cette tendance-là ? Bah, les chevaux, ouais, ouais, les chevaux sont plus modernes aujourd'hui. Ils sont plus dans le sang, mais des fois, on a un peu plus de mal à juger potentiel, vu qu'ils sont un petit peu plus légers ou quoi. On ne sent pas toute la force dès le début, donc c'est vrai que c'est un peu plus dur. Mais bon, on y arrive quand même. En tout cas, on va vous souhaiter bon courage et bonne continuation à l'élevage du Pays d'Auge. Et puis à Secrets, surtout, qui nous continue à m'emmener, là, c'est sympa. Ça va être une belle histoire. Félicitations pour tout ça. Nous, on va aussi continuer de s'intéresser à ce qui se passe sur la Grande Semaine à Fontainebleau. Et nous allons tout de suite découvrir les résultats du jour. Il y a eu du changement au classement général chez les 7 ans après la deuxième manche. Et c'est Jean-Charles Bernat qui devient le nouveau leader sur Alpha de Preuilly, Hongre-Sel français, fils de Pacha de Preuilly et de Sentino. Ils réalisent le meilleur parcours du jour. Jérôme Murel et Aloua de Preuilly prennent la deuxième place. La Jument, fille de Diamant de Sémilly et de Sweetie de Preuilly, se qualifie donc pour la finale. Juste devant, Owe Sémilly, avec son cavalier Olivier Martin. Le sel français, fils de Diamant de Sémilly et de Vanda, propriété de Richard Levallois, se classe donc dans le trio de tête. Dénouement du championnat des 7 ans ce samedi avec la finale à suivre en direct et en vidéo sur les sites de Clipmayors et de la SHF. Chez les 6 ans, côté Jument, c'est Bruyère Duguay qui prend la tête du Prix Lépron après la deuxième épreuve. Sous la selle de Paris Nougo, la fille de Dalton Vanette, Lindehoff et de Ketel Duguay est élevée par son propriétaire Georges Pézé. Elle devance Brasilia de l'Abbaye et Olivier Martin. La fille d'Uganocite et de Lamarre se place devant Bohème Lerchenberg et Régis Bougenek. Rendez-vous en finale dimanche pour le dénouement. La quotidienne de la grande semaine de Fontainebleau, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on revient demain pour vous montrer encore tous ces beaux et jeunes chevaux. Il y aura notamment la finale tant attendue du championnat des 7 ans et puis les débuts du Hunter. Soyez au rendez-vous, ça promet encore du beau spectacle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.